La solution finale, l'autorité ou la retraite de la solution finale, gloire à Dieu ! La solution finale, ce moment ne vous dépassera pas. Tout problème dans vos vies personnelles, tout problème dans la famille, tout problème dans votre profession, tout problème avec lequel vous étiez en train de vous débattre depuis longtemps, la solution finale est arrivée aujourd'hui. Ce sera votre. Où êtes-vous ? Père au nom de Jésus ! Nous te bénissons Seigneur parce que tu nous as amené à cette retraite. Quelle retraite ? Et comment tu es en train de nous parler depuis à partir de tes ministres qui sont en train de prêcher, de chanter ? Nous savons que tout ce qui a été déclaré de ta parole dans la prédication, dans la déclaration, dans la chanson, tout est accompli au nom de Jésus. Accorde à chacun la solution finale. Les ministres qui ont prêché, la solution finale. Les chanteurs qui ont chanté, la solution finale. La sécurité, les surveillants, tout le monde, la solution finale. Parmi les enfants, les jeunes, les étudiants, les pères, les mères, les leaders, partout, Seigneur, la solution finale. Et ceux-là qui sont en train de travailler derrière l'écran. Et on ne les voit pas. Ils sont derrière là-bas, le rideau. Et je prie, ils participent au progrès de cette retraite. Ils ne veulent pas laborier en vain. La solution finale pour tout le monde. Au nom de Jésus. Accomplis ta parole. Accorde-nous la victoire. Accorde-nous le triomphe. Accorde-nous l'autorité. Et nous n'allons pas tomber. Nous n'allons pas échouer. Ta parole fera de bonnes choses dans la vie de chacun au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire au Seigneur. Nous allons lire à partir de Somme 17. Somme 17, verset 3. Somme 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Je suis objectif. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ce soir, nous considérons à ce message éprouvé, confiant et triomphant en Jésus. Les épreuves viennent. Les tentations viennent. Les tests arrivent. Malgré cela, nous sommes sûrs. Pas de tentation, pas de test ou de triomphant qui viendra au-delà de la grâce de Dieu que vous avez. Toute épreuve, toute tentation et tout test va produire un témoignage dans vos vies. Comme nous, nous confions au Seigneur, Lui-même fera de nous des vainqueurs, des triomphants, des invincibles au nom de Jésus. Somme 31 Lisons là le verset 14 Somme 31 verset 15 Louis second Mais en toi je me confie au éternel Je dis Tu es mon Dieu Les tentations aussi viennent au salmiste Les épreuves aussi viennent au salmiste Et il a dit que beaucoup sont les tribulations, les épreuves, les troubles, les afflictions du juste Mais le Seigneur l'en délivre toujours Le Seigneur l'en délivre toujours Il dit Lorsque mes épreuves vint Lorsque ma tentation vint Lorsque le trouble était venu Verset 14 Verset 15 Il dit Je me suis confié à toi au éternel Et je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Mes destinées Pas destinées Ton projet Toute partie de ta vie Que cela soit dans la vallée ou que ce soit au-dessus de la montagne Les temps d'épreuves Les temps de tests Les temps de tentations Les temps de troubles Vos temps sont entre les mains du Dieu puissant Délivre-moi de mes ennemis Et demain Délivre-moi Vous êtes déjà délivré Les ennemis ne vont pas arrêter votre progrès Les ennemis ne vont pas arrêter votre triomphe Les ennemis ne vont pas annuler votre victoire Votre rédempteur est plus fort est plus grand plus que tous Et à partir de cet instant Il dit Délivre-moi de ceux-là qui me persécute Il y a des persécutions mais le Seigneur vous accorde le triomphe Ah vous n'avez pas dit Amen J'ai raté l'Amen là Deuxième Corinthien chapitre 2 verset 14 Deuxième Corinthien chapitre 2 et le verset 14 Grâce soit rendue à Dieu Qui Qu'est-ce qu'il suit là Qu'est-ce qu'il suit là Toujours Quelqu'un n'a qu'à crier toujours Il ne va jamais vous laisser Lorsque vous êtes éprouvé Lorsque vous êtes testé Lorsque vous êtes tenté Toujours Il va vous donner le triomphe Qui nous fait toujours triompher En Christ Et qui répand par nous en tout lieu De l'odeur De sa connaissance De sa connaissance Il nous donne cela en tout lieu Partout où vous vous trouvez N'importe où vous vous trouvez Dans n'importe quelle situation vous êtes Christ serait là avec avant que vous ne soyez là Et il va toujours 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 vous donner le triomphe Je considère je vois les conquérants ce soir Je regarde maintenant les victorieux La solution finale est venue Les tentations qui vous ont retenu de ne pas le passer et vous ont terrassé Que les tentations ne reviennent encore Vous allez triompher d'elles Et l'ennemi L'ennemi qui a fait que vous aviez tremblé auparavant Qu'il vienne encore Et vous allez voir Il a dit Je l'avais tenté Et il a dit Il a établi une table devant mes ennemis Et ma coupe déborde Sûrement La bonté et la grâce me suivront Suivront qui ? Toi Tous les jours de ta vie Triomphant Permanement triomphant Et perpétuellement triomphant Et le triomphant quotidien vous aurez Le triomphant de tous les jours C'est venu devant vous Je parle de qui ? Là où est le conquérant ? Vous allez conquérir Déjà le message que nous avons devant nous est divisé en trois Testez ou éprouvé confiant et triomphant Regardez quelqu'un qui était tenté et tenté solidement et tenté avec beaucoup de terrification tenté d'une façon qu'il ne pouvait pas comprendre mais il a vaincu un jeune homme comme vous même là une personne comme vous qui êtes là s'il a vaincu je suis sûr que vous aussi vous vaincrez et lorsque la tentation vint les gens ne disaient pas éprouvé 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 il ne savait pas il ne disait pas tentateur 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 il ne savait pas on ne disait pas tentateur on ne disait pas une femme qui était venue pour la tenter tentatrice tentatrice non tentatrice non mais on l'avait pris d'assaut et pas mégade tout était là était venu soudainement la tentation était venue malgré tout cela il a vaincu il n'y a pas de tentateur qui va vous prendre par surprise il n'y a pas de tentation qui viendra sur vous par surprise somme 105 somme 105 le verset 17 il envoya devant eux un homme attendez attendez il envoya devant eux un homme il parlait de qui il parlait de Joseph comme il venait on a dit voici le rêveur regardez-le le visionnaire il vient regardez-le celui-là qui a toujours eu des idées tuons-le et alors nous allons voir ce que deviendra ce rêve eux ils ont pensé qu'ils étaient en train de faire cela pour contre Joseph tout ce que Dieu n'a pas ordonné n'aura pas lieu sur vous si quelque tentation vint si quelque épreuve vint si quelque trouble venait il y a un objectif le Seigneur à vous envoie il vous envoie là où votre rêve sera réalisé le verset 17 il envoya devant eux un homme Joseph fut vendu comme esclave on serra ses pieds avec des liens on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé mes paroles vont arriver en accomplissement le temps de votre exaltation va arriver toutes les paroles de l'exaltation toutes les paroles de promotion toutes les paroles de la réalisation votre parole va arriver en accomplissement le passé et jusqu'au l'accomplissement ce serait le chemin d'épreuve ça peut être le sentier de tentation ça peut être le sentier de trouble ne regardez pas la tentation ne regardez pas au trouble ne regardez pas le tentateur ne regardez pas la tentatrice mais regardez juste seulement les propos qui vont sortir de vos bouches et qui vont s'accomplir verset 19 jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'éternel l'éprouva la parole de l'éternel l'éprouva je vais essayer de vous expliquer ça le Seigneur n'était pas descendu dans le physique se tenant devant lui et Joseph le voyant devant et Joseph disant mon Dieu tu es là mon Seigneur tu es là c'était comme il était seul et la tentation vint le trouble était venu le test était venu et le Seigneur le surveillait c'est comme il avait tiré le rideau et il regardait à tout et Joseph ne savait pas que Dieu était en train le surveillait Dieu il est toujours en train de vous regarder lorsque la tentation est en train de se produire et que vous regardez de gauche à droite et le devant vous regardez le derrière vous regardez en haut personne n'est là personne n'est dedans Dieu est là il vous regarde il vous donnera la victoire regardez Genèse chapitre 39 Genèse 139 on fit descendre Joseph en Egypte et il était vendu là on nous a dit le compte après le prix dont il était vendu il avait pleuré il avait plaidé mes frères ne faites pas ceci mais lui-même ne savait pas ce qui se passait tout ira bien pour vous vous devez savoir que si Dieu a permis cette tentation si Dieu a permis cette épreuve c'est pour un objectif ça fera du bien pour vous quelqu'un n'a qu'à dit Amen là on l'a vendu ainsi on l'avait vendu à des gens qui ne connaissaient jamais des étrangers et on l'avait fait descendre de toute cette de son voyage jusqu'en Égypte et Joseph était amené dans l'Égypte et Potiphar officier de Pharaon chef des gardes égyptiens était-il aussi il fait quoi ? l'acheta il était comme une marchandise il était comme un article il était comme une chose qu'on pouvait acheter dans le marché mais ne t'en fais pas ils ont bien pris sur moi ils m'ont traité comme une chose inanimée ils ont bien pris sur moi et un étranger négyptien m'avait acheté ne t'en fais pas ça ce n'est pas la fin de ton histoire et il l'acheta des mains des ismaélites qui lui avait fait descendre il était fidèle dans cette situation là dans ce dans certaines circonstances là verset 2 l'éternel fut avec lui le seigneur sera avec vous et la prospérité l'accompagna il habitait dans la maison de son maître l'égyptien la maison de son maître l'égyptien un maître étranger pas ce n'est pas pour tous les temps c'est pour maintenant seulement pendant que dieu est en train de permettre à l'épreuve et à la tentation et à cette formation de venir sur ta vie cela va arriver à sa fin bientôt son maître vit que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait tout ce qu'il faisait entreprenait entre ceux qui entreprenait prospérer en sa main celui-là il avait déjà la solution finale avant même qu'il n'y ait une retraite dieu avait fait tout cela pour lui et il prospérait lorsqu'il n'avait même pas une retraite à participer nous nous avons la retraite et nous participons maintenant nous sommes venus ici pour la solution finale et je vous dis il a eu cela et vous l'aurez également joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service l'établit sur sa maison les frères qui l'ont vendu il ne sera jamais ils ne pourront jamais dire qu'ils l'ont vendu à un lieu où il va commencer à s'élever et le peuple qui a mené le trouble la tentation le trouble et l'affliction sur votre chemin ils ne pourront jamais dire ce que l'affliction va faire pour vous donner la promotion et joseph a trouvé grâce à ses yeux il le servit il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il a possédé il a mis entre ses mains tout cela je pensais que joseph en ce moment va se rater de penser ça c'est le rêve que j'ai vu là regardez cela maintenant je suis maintenant dirigeant mon frère ça c'est le numéro un ça c'est le niveau un tu vas aller au niveau deux tu vas aller au niveau trois tu iras au dernier niveau le peuple qui te connaissait auparavant avant ce test avant cette tentation lorsqu'ils vont te regarder de nouveau après la tentation ils ne vont même plus te reconnaître et quelque chose est arrivé mais comprenez s'il vous plaît que nous allons nous avons pris un voyage nous sommes en train de faire un voyage et ce voyage va vous faire conduire plus haut plus haut et plus haut mais vous devez comprendre que Dieu est en train de surveiller alors du verset 7 après cette chose il arriva que la femme de son maître porte les yeux sur Joseph pensez à cela vous savez des fois lorsque vous avez des troubles lorsque vous avez des défis lorsque cela apparaît que la voie n'est pas pour vous vous allez regarder vous êtes vous devez regarder dégénérer rejeté déprimé vous êtes complètement ébrouillé vous êtes complètement sale ou vilain parce que vous avez un loup fardeau sur votre épaule regardez à ce Joseph avec tout ce qu'il avait comme trouble avec tout ce qu'il avait comme épreuve il n'y avait pas de dépression vous n'aurez pas de dépression pas de déstresse vous n'aurez pas de détresse et il n'y avait pas de temps de faiblesse ou de quelque chose que ce soit qui va l'amener à être vilain le jeune homme était toujours frais vos épreuves vous donneront la fraîcheur dans votre tentation vous retiendrez la ferveur et la fermeté alors la femme de Potiphar n'avait pas vu une dégénérescence ou dépression ou quelques troubles sur son visage qui va le rendre plus âgé que son âge il avait vu un jeune homme très très frais très beau qui avait de l'embaupoint et elle avait jeté les regards sur lui et elle dit couche avec moi il refusera vous allez refuser vous savez les concurrents là il y a des choses que les concurrents ne vont jamais faire et le Seigneur les surveille autant de vos tentations peut-être dans votre maison peut-être dans votre bureau peut-être dans votre communauté peut-être vous êtes en train de voyager et vous êtes dans un bus ou dans un taxi peut-être que vous êtes déjà au village et les croyants ne sont pas là et alors quelqu'un comme Potiphar la femme de Potiphar vient devant vous oui c'est que vous êtes un instrument pour la tentation vous n'allez pas céder mais il refusa et il dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi ça c'est ça c'est ça il a dit que le maître ne prend pas ne prend pas il ne savait pas il ne connait pas il ne prend pas connaissant de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient je ne vais pas m'exuser ce privilège je ne vais pas usurer j'aurais été un esclave j'aurais été né un serviteur j'aurais été comme une chose qu'on utilise sur la terre mais regardez-moi je n'ai pas une mère ici je n'ai pas un père ici et je n'ai pas un contact ici je n'ai pas une aide ici et le Dieu Tout-Puissant m'a aidé jusque là il m'a promu il m'a exalté il a fait de moi un surveillant général et sur sa maison et il a mis tout entre mes mains je ne vais pas abuser de ce privilège vous n'allez pas abuser de vos privilèges vous n'allez pas abuser de votre promotion vous n'allez pas abuser de votre position de votre exaltation au nom de Jésus vous il dit mon maître ne sait rien de ce qui se passe avec moi dans cette maison et il a tout confié entre mes mains tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison regardez cela il y a des gens s'ils sont si on les met dans une position élevée qu'eux-mêmes ils n'ont jamais rêvé d'être ils n'ont jamais pensé à cette position ils ont l'autorité ils ont le pouvoir ils sont élevés élevés hautement élevés dans la maison dans la compagnie dans le bureau dans cette entreprise dans cette firme dans cette société dans le marché dans l'église il n'y a plus grand il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison dans cette église dans ceci dans cela eux ils vont dire qu'ils ont l'immunité ils peuvent tout faire ils pensent que ce que je vais faire tout ce que je vais faire je vais le faire à cause de ma grande position ils ne prennent pas la suffisance de la grâce de Dieu pour faire de des gens qui comprennent qu'ils ne doivent pas abuser de leur position de leur autorité il y a certaines personnes qui se disent pasteurs ils se disent pasteurs pour des églises nous ne parlons pas d'autres églises nous parlons nous ne prêchons pas aux autres églises nous prêchons à nous-mêmes je prêche à vous qui m'écoutez vous qui dites que vous êtes pasteurs et vous êtes exaltés vous êtes promus et il n'y a pas de plus grand que vous dans cette église là dans cette région dans cette localité ils prennent Dieu pour leur égal et ils le prennent ils disent qu'ils ont l'immunité ils peuvent tout faire tout ce que je peux pousser je veux pousser tout ce qui peut être tiré soit tiré tout ce qui peut être fait non fait qui est plus grand que moi dans cette région qui peut me défier dans ce lieu là mais Joseph savait que lui il était en train de voyager Satan ne va pas écourter votre séjour j'allais dire votre voyage vous savez il a mené cette tentation devant Joseph parce qu'il avait vu devant lui que Joseph serait le sauveur de toute une nation toute une nation Egypte afin que les gens ne périssent pas et Satan voulait que les gens périssent et il est venu maintenant en avance pour pouvoir voir ce qui va aller se passer mais tu vas jouer de cela c'est très joli tout le monde personne ne saura la femme même est venue c'est elle même qui est venue que ce qui se donne à toi c'est gratuit elle ne va même pas dire à son mari s'il te plaît retiens ta position et tu vas avoir la femme de ton maître à tes côtés oh quelle super opportunité verset 9 il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit rien n'interdit excepté toi mais vous savez il y a des gens ils ont beaucoup de privilèges beaucoup d'opportunités il peut faire ceci il peut faire cela il peut faire cela seulement une personne est réservée qui ne peut pas avoir avec quelque chose avec la personne parce que la position la position de cette personne c'est la femme de Potiphar c'est toi seul qui m'a qui m'a qui est retiré de moi toute autre chose j'ai ma liberté de faire quoi que ce soit avec mais vous savez comme madame et Ève tous les arbres étaient là dans le jardin l'arbre de vie était là et tous les autres arbres étaient là mais le seul arbre qui était interdit de toucher c'est cela après lequel ils ont couru vous ne serez pas comme ça moi je ne serai pas comme ça le Seigneur va confirmer cela dans votre vie au nom de Jésus la vie glorieuse et la terre glorieuse sur laquelle le Seigneur vous conduit l'élévation la position élevée à laquelle le Seigneur vous conduit cette femme inutile de Potiphar ne va pas vous arracher cette position il n'y a pas de plus grand que moi dans cette maison ça ne finit pas excepté toi parce que tu es sa femme comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Dieu vous vous rappelez-vous que Joseph n'avait pas un seul livre de la Bible pour lire parce que Moïse qui a écrit Genèse n'était pas encore né en ce moment il n'en avait pas les écrits mais il a appelé l'adultère une grande méchanceté un grand mal il dit maintenant quelqu'un maintenant aujourd'hui d'un prédicateur aujourd'hui là un ouvrier un profond 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 membre de la vie profonde qui connaît la Bible qui a lu des passages des passages de la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse lui ne sait pas que l'adultère la fornication est un grand mal il ne le sait pas et il se souille par ci par là le Seigneur va pardonner le passé à partir de maintenant vous serez pur cet homme a vaincu le péché vous allez vaincre le péché mais vous savez les tentateurs ne l'abandonnent pas facilement si vous n'avez pas une pensée de vaincre vous n'avez pas l'objectif de vaincre si vous n'avez pas la fermeté la résolution de vaincre si vous n'avez pas la conviction de vaincre ils vont revenir encore ils vont revenir encore les tentateurs ne sont ne prendront pas la meilleure partie de votre vie regardez le verset 10 cela arriva quoi qu'elle parle tous les jours certaines personnes ils vont tomber ils vont s'écrouler la tentation va venir jour après jour fais-le fais-le chaque jour semaine après semaine si la personne dit oh jeune homme je suis encore là et je t'attendais depuis tu sais non je suis vrai je suis vraiment impressé je suis très très sérieuse regardez Joseph il refusa de coucher auprès d'elle d'être avec elle il refusa un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison vous savez il y a des gens lorsque la tentation vient ou bien vient s'il n'y a personne là pour les regarder pour les surveiller pour écouter les paroles qui sortent de leur bouche et pour regarder aux actions qu'ils font ils vont dire personne n'est ici et la tentation est très forte qu'est-ce que je peux faire là regardez comment je suis il n'en a fait ce que Joseph a fait si tu veux avoir le triomphe moi j'aurai le triomphe je dis moi j'aurai le triomphe verset 12 elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi il lui laissa son vêtement dans la main et qu'est-ce qu'il suit dites-moi ce qu'il suit dites-moi non vous ne voulez pas vous enfuir dites-le et s'enfuit au dehors vous allez fuir au dehors et sortir des troubles vous allez s'enfuit vous allez vous enfuir des tentations le Seigneur veut l'un des plus des disciples dans Luc chapitre 22 Luc chapitre 22 le Seigneur l'avait averti avec parce qu'il s'approchait de la tentation il l'a averti de ce qui devait arriver mais lui là il n'était pas aussi méticulé comme Joseph vous serez méticulé comme Joseph je lis qu'en 22 le verset 31 le Seigneur dit Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi quand tu seras converti affermis tes frères verset 33 lui lui dit là Seigneur lui dit Pierre ne t'en fais pas de moi ne t'en fais pas de moi je n'ai pas besoin de prier je n'ai pas besoin de suivre de veiller ne pense pas à moi Seigneur je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort regardez le verset 40 et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation malgré cela Pierre Simon Pierre n'a pas prié vous allez prier vous n'allez pas prendre vous n'allez pas mépriser la grâce de Dieu vous n'allez pas dire non cela ne m'arrivera pas regardez le verset 54 au verset 54 après avoir saisi Jésus ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur qu'est-ce qui suit là qu'est-ce qui suit là lisez ça non je veux vous entendre qu'est-ce qui suit Pierre suivait de loin il n'y a plus de prière pas de veille pas de mâche proche ou d'intimité avec le Seigneur son Seigneur il a suivi de loin ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent Pierre s'assit parmi eux pour vous imaginer ça recevant un profit du des gens qui ont saisi son Seigneur et Maître pouvez-vous imaginer des gens qui sont là prendre de plaisir avec des gens qui aient le Seigneur prendre de plaisir avec des gens qui aient leurs dirigeants d'église et qui s'asseillent avec eux des fois lorsque vous êtes assis des fois lorsque vous êtes là des fois là où vous allez peut devenir une source de tentation pour vous que le Seigneur délivre chacun de nous verset 56 une servante qui le vis assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit et dit cet homme était aussi avec lui verset 57 mais il le nia 10 ans femme je ne le connais pas il a dit il ne connaissait pas Christ c'est Pierre qui a dit ça moi je ne renierai pas mon Seigneur la tentation ne me fera pas la tentation ne vous fera pas renier votre Seigneur Dieu merci qu'il s'est repenti verset 62 et il était sorti et il pleura amèrement il s'est repenti et le Seigneur a eu pitié de lui ce soir la miséricorde pour vous 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 12 c'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber c'est pourquoi que celle-là celle-là qui croit qu'elle est debout prenne garde de tomber verset 13 aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle amen ne permettra pas que vous soyez tentés ne vous permettra pas ne vous laissera pas être tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter c'est pourquoi mes bien-aimés qu'est-ce qu'il faut faire faites ce que Joseph a fait fuyez fuyez l'idolâtrie fuyez l'idolâtrie il ne faut pas avoir quelque chose une pensée un objet dans votre pensée qui est si précieuse pour vous un objet ou une action qui est si importante pour vous je dois faire ceci je dois faire ceci je dois faire ceci et Satan va utiliser cette idole là Satan va utiliser cette personne Satan va utiliser cette personnalité Satan va utiliser cet argent Satan va utiliser cette chose que tu as cette chose sur laquelle ta pensée ton coeur est fixé et te fait tomber fuyez l'idolâtrie vous n'allez pas vous tenir à un homme sur la terre une femme sur la terre un objet sur la terre une chose matérielle sur la terre une position terrestre comme une idole qui après lequel vous courez et la tentation va venir au travers de cette idole et vous allez tomber vous n'allez pas tomber Hébreu chapitre 2 dans Hébreu chapitre 2 le verset 18 le verset 14 Hébreu chapitre 4 14 ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les lieux les cieux Jésus le fils de Dieu demeure enferme dans la foi que nous professons car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puissent compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché sans commettre de péché alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin afin d'obtenir miséricorde miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins vous trouverez grâce vous allez vaincre cette tentation là du passé vous ont à cause de votre faiblesse du corps à cause de la faiblesse de résolution à cause de la faiblesse de la consécration qui a fait que vous êtes tombés vous n'allez plus tomber je dis vous n'allez plus tomber revenons à Joseph Somme 105 verset 20 Somme 105 verset Somme 105 verset 20 il dit le roi fit au paix c'est lié le roi fit au paix c'est lié pourquoi parce qu'il avait confié sa vie au seigneur le roi fit au tessalien vous ne serez plus un prisonnier vous ne serez plus un faible vous n'allez pas vous écrouler rien ne va vous faire tomber au nom de Jésus le roi des rois va surveiller vos pas il va vous libérer il va vous délier au nom de Jésus vous savez l'attitude de Joseph il avait tout pris avant de dire ce que je vais dire là Joseph il regardait à ce rêve que Dieu lui avait donné vous savez il y a des gens ils n'ont aucun rêve dans la vie aucun rêve ils n'ont aucun objectif dans la vie aucun objectif j'allais dire dans la vie ils n'ont aucune idée dans la vie aucun idéal aucune place aucun lieu qu'ils suivent disant que c'est là que je veux aller mais Joseph avait un rêve Dieu vous donnera un rêve et il était toujours le regard fixé sur ce rêve et tout ce qui devait se produire c'est ce que je voudrais dire maintenant cela il prenait cela comme un terrain de bataille un terrain de formation pour le faire aller de l'avant et avoir du progrès pour atteindre la résolution de ce rêve et c'est pour cette raison que la tentation est venue et il a dit cela va me conduire dans l'échec l'épreuve est venue et il a dit que cela va me conduire de l'avant l'affliction est venue cela va me conduire de l'avant et il a tout pris de façon positive tout ce qui lui était arrivé de façon positive et comme une formation il était allé au lieu où il serait moi je serai là-bas je dis moi je serai là-bas votre vie ne sera pas une vie de médiocrité vous devez être un accomplisseur vous serez un réalisateur vous êtes venu au lieu de la solution finale et la solution finale est arrivée dans votre vie vous allez vous en voler comme un de lait des aigles regardez le BCV encore le roi le roi fit au Tessalien le dominateur des peuples le délivra les chaînes sont enlevées les chaînes sont brisées les servitudes sont enlevées les juges sont complètement brisées et il fit de lui il l'établit seigneur sur sa maison regarde ce qui s'est passé Potipha fit de Joseph le seigneur de sa maison Potipha est un serviteur de Pharaon maintenant Pharaon lui-même établit Joseph seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens plus élevé que la position qu'il avait eue auparavant lorsque vous priez et que vous avez la confiance en Dieu et que Dieu vous donne la victoire jour après jour sur les tentations la prochaine fois que je vous verrai vous serez à une position plus élevée dans le verset 22 afin qu'il a pu à son gré enchaîner ses princes regardez la promotion il est devenu maintenant un enseignant et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens un instructeur un sénateur un faiseur de loi est-ce que vous pensez à là où je vais vous amener ce que les yeux n'ont pas vu ce que les yeux n'ont pas entendu ce qui n'est pas rentré dans la bouche ou dans les mains de n'importe qui de vos parents ils vont vous regarder ils vont dire c'est tel tel ils vont te regarder comme tu es grandissé avec eux dans l'école primaire là-bas mon frère mon frère les choses ont changé maintenant ils te regardaient quand ils te regardaient comme lorsque tu étais le naturel mon frère mon soeur ma soeur ta situation est différente maintenant vos peuples vos parents ne vont plus vous reconnaître lorsque le Seigneur vous aura vous aura révélé là où il va vous amener tout ce qui arrive maintenant il faut prendre cela comme formation et soyez tenacieux soyez tenaces n'abandonnez jamais si vous abandonnez alors vous abandonnez votre couronne vous rejetez votre position vous rejetez votre titre vous rejetez votre promotion vous rejetez votre exaltation Dieu ne plaise vous n'allez pas rejeter Job 23 Job chapitre 23 le verset 10 mais il sait il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi et s'il m'éprouvait je sortirai plus comme l'or toutes les épreuves comme formation tentation comme formation épreuve comme formation affliction comme formation les afflictions ne vont pas vous finir les tentations ne vont pas finir avec vous lorsque vous envoyez votre enfant à la formation la formation ne va pas tuer votre enfant c'est pour rendre cet enfant c'est pour faire d'elle c'est pour faire de lui une personne forte et elle va revenir à la maison lorsqu'elle va revenir elle va revenir avec le diplôme de l'excellence vous allez traverser cette formation et le seigneur après la formation vous et avec l'épreuve là les tentations là les troubles là les difficultés qui viennent là il vous donnera le diplôme de l'excellence bon travail viens au prochain niveau il sait néanmoins pour quelle voie j'ai suivi et s'il m'éprouvait je sortirais pur comme l'or mon pied s'est attaché à ses pas il a dit je suis tenace je tiens cela avec les griffes la tentation la tentation ne pourra pas me souffler sur moi et m'enlever mon pied s'est attaché à ses pas j'ai gardé sa voix et je ne m'en suis pas point de tourner je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche ma volonté j'ai fait plier ça au plat de sa bouche ça c'est la voix des vainqueurs et ce serait votre voix vous savez ce qu'il a dit là il a dit j'ai fait plier les paroles ma volonté aux paroles de sa bouche qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il veut dire par là il dit le petit déjeuner c'est nécessaire mais il a dit pas de bible pas de petit déjeuner je vais seulement d'abord prendre le pain de vie la parole de la bouche de l'éternel et j'ai mis le principe là j'ai établi le principe de pas de bible pas de petit déjeuner je dois lire la parole d'abord écouter la parole d'abord méditer la parole d'abord avant de prendre mon petit déjeuner tous les jours afin que comme le corps est en train de grandir et d'être fort que l'esprit aussi soit aussi fort chaque jour et alors pas d'écriture pas de souper au soir pas d'écriture pas de souper au matin je vais lire la parole au soir je vais lire la parole et la parole fera de vous déjà fort regardez Djoub chapitre 17 verset 9 17 le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie celui qui a les mains pures se fortifie celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus vous êtes fort aujourd'hui plus qu'hier vous serez plus fort demain que vous êtes aujourd'hui vous allez tenir ferme avec tenacité à la parole de Dieu 1 Corinthien chapitre 9 en 1 Corinthien chapitre 9 le verset 24 ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courez il ne faut pas seulement marcher avec beaucoup de négligence il faut courir c'est une course il faut courir vous allez courir je dis vous allez courir alors courez de manière à le remporter vous allez remporter la victoire que vos yeux soient toujours sur le prix et lorsque vous courez tous les jours n'oubliez pas ne soyez pas frivoles ne soyez pas négligents ne permettez pas la tentation d'affaiblir votre résolution comprenez que vous allez courir et que vous courez pour la couronne et verset 25 tous ceux qui combattent s'imposent dans toute espèce d'abstinence toute espèce d'abstinence il s'impose cela vous devez avoir le contrôle de soi la maîtrise de soi dans toutes choses même dans les bonnes choses parler c'est bon mais si vous parlez 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 toute la grâce de Dieu dans votre vie va seulement couler dehors l'amour est bon l'amour est bon soyez tempérant soyez tempérant j'aime tout le monde j'aime tout le monde il faut faire attention bonjour bonjour bonsoir je vous aime 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 eh mon frère ma soeur soyez tempérant soyez vraiment il y a des gens qui disent ils ne comprennent pas ils disent cela à tout le monde la miséricorde est bonne mais c'est bon soyez tempérant et imposez-vous la maîtrise de soi faut pas donner la miséricorde aux sadduciens faut pas donner de la miséricorde à Delilah n'exposez pas votre secret au Delilah vous savez j'aime tout le monde j'aime tout le monde et je suis free avec tout le monde je suis vraiment tranquille avec tout le monde non faut pas être avec tout le monde tu dois être tempérant tu dois être maître tu dois avoir la maîtrise de soi si tu veux avoir la victoire nous allons vaincre Samson n'avait pas la maîtrise de soi il n'avait pas l'abstinence Salomon n'avait pas l'abstinence il n'était pas tempérant même David n'avait pas la tempérance dans toutes choses veillez regardez avant de vivre toute personne qui il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et il a le fond pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible moi donc je cours Paul l'apôtre dit moi je ne vis pas chaque jour sans garder ma voie sur la course moi je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air mais je traite durement mon corps comprenez-vous cela combien âgé Paul était en ce moment combien il avait de l'âge mais n'était pas marié et il dit oui c'est vrai je suis un apôtre oui je suis un pasteur oui je suis un évangéliste oui je suis un prophète oui un enseignant mais je ne prends pas les choses pas plaisir même si je suis plus âgé que tous ces corinthiens malgré cela je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres vous ne serez pas rejeté moi je ne serai pas un rejet vous savez il y a des gens ils disent regardez combien je suis âgé tu as quel âge tu es plus âgé que l'apôtre Paul en âge là tu es plus âgé que lui et on amène des filles dans le bureau et va dire pasteur 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 tu sais je t'écoute je t'entends là tu vas commencer à pleurer ces pleurs là vont venir jusqu'au siège international je prie que tu ne vas pas pleurer je prie que tu ne vas pas tomber mon frère et ils vont fermer la porte et ils vont avoir ceux qui vont dire c'est une jeune fille ils vont dire c'est une jeune fille qu'est-ce que je peux faire et tu as tu as tu as tu as tu as tu as mécompris le diable je prie que le diable ne te fasse pas tomber le diable ne va pas te te rendre insensé que le diable ne te trompe pas 2 Corinthiens chapitre 1 2 Corinthiens 1 le verset 8 nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorants ou vous laisser ignorer frères au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces de toute sorte que nous désespérions même de conserver la vie voilà comment ça peut être également mais nous avons le centre nous nous regardons comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu votre confiance doit être en Dieu qui ressuscite qui ressuscite les morts c'est lui qui nous a délivré une fois et qui nous a délivré d'une telle mort et qui nous délivrera numéro 2 en lui de qui nous nous espérons qu'il en nous délivrera encore numéro 3 il a délivré de par le passé sa grâce est toujours suffisante aujourd'hui il nous délivre aujourd'hui toute épreuve toute test tout test le Seigneur vous en délivrera et il nous délivrera encore il continuera de vous délivrer vous n'allez pas tomber Amen vous allez garder il va vous garder debout vous allez être gardé debout de Corinthiens chapitre 2 de Corinthiens chapitre 2 le verset 3 j'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver vous savez se battre dans la vie là peut amener des des disconforts si vous bagarrez pour vos trésors vous pouvez avoir des blessures mais vous savez si vous ne pouvez pas endurer la chaleur de la cuisine pourquoi vous allez là-bas pour aller vous préparer la chaleur serait là mais vous devez manger vous serez debout pour manger au nom de Jésus c'est pourquoi il faut souffrir avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ de Timothée plus haut plutôt de Timothée 2 verset 2 il souffre verset 3 de Timothée 2 3 souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles vous travaillez pour le Seigneur vous servez le Seigneur vous servez le peuple de Dieu si vous devez être couronné si vous devez être récompensé vous devez le faire avec fidélité suivant les règles le Seigneur sera avec vous vous allez souffrir jusqu'à la fin ça veut dire que vous allez endurer jusqu'à la fin la tentation ça a commencé hier ça a commencé aujourd'hui la tentation ça ne va pas avoir la meilleure partie de vous vous allez triompher vous allez surmonter vous serez un conquérant vous allez supporter jusqu'à la fin regardez Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 24 lisons le verset 11 plusieurs faux prophètes s'élèveront et il dit ils séduiront beaucoup de gens moi je ne serai pas séduit et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé je n'ai pas entendu aujourd'hui ceux qui veulent l'endurer jusqu'à la fin le Seigneur vous donnera la grâce l'abondante grâce la grâce insuffisante la grâce surnaturelle et puissante vous allez triompher 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 2 Corinthiens 2 14 grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ vous allez demeurer en Christ sa grâce va demeurer en vous sa puissance va demeurer en vous et sa fortitude va demeurer en vous jusqu'à toujours vous allez triompher vous allez dans le bureau revenez vous allez revenir avec votre victoire vous voyagez au village vous revenez avec votre victoire la victoire que vous avez le triomphe que vous avez la puissance que vous avez et l'esprit de vainqueur que vous avez n'importe où vous allez vous allez revenir avec ça intact jusqu'à ce que vous reveniez dans la communion maintenant grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance comment est-ce que cela arrive verset 17 car nous ne faisons nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs ceux qui sont fidèles à la parole ils en n'interprètent pas mal la parole ils ne mécomprennent pas la parole ils en ne corrompent pas la parole de Dieu c'est ainsi que la victoire sera démarrée nous ne sommes pas de ceux-là ceux qui corrompent la parole de Dieu ceux qui falsifient la parole de Dieu mais nous ne sommes nous sommes avec la sincérité mais avec la sincérité c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu le Seigneur vous gardera dans la victoire 1 Jean chapitre 5 1 Jean chapitre 5 le verset 4 1 Jean chapitre 5 le verset 4 car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements 1 Jean 2 verset 5 j'allais dire excusez-moi il rit mais celui qui garde la parole celui qui garde sa parole celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui par là nous connaissons que nous sommes en lui celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même la victoire pour vous partout quelle que soit la tentation quelle que soit l'épreuve quelle que soit l'affliction la victoire pour vous 1 Corinthien chapitre 15 1 Corinthien chapitre 15 le verset 57 1 Corinthien 15 verset 57 mais grâce soit rendue à Dieu qui nous qui nous donne qui nous donne ça dit ça dans le continu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ savez-vous que vous êtes un vainqueur ? je demande est-ce que vous savez que vous êtes un vainqueur ? toujours à tout moment en tout lieu dans toutes les épreuves les vainqueurs vous serez au nom de Jésus dans hébreu chapitre 2 hébreu chapitre 2 lisons le verset 14 hébreu 2 le verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable le diable qui est l'origine source l'originateur l'instigateur de la tentation il va le détruire de votre vie verset 15 et qui la délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude la peur de la mort vous savez ça c'est ça qui a fait que les gens rentrent dans l'occultisme ils recherchent la protection ils ont peur de la mort qu'est-ce qui les donne de sortir d'une église biblique et de se retrouver dans une congrégation syncrétive d'aller brûler de l'encens brûler des bougies ça c'est la mort la peur de la mort qu'est-ce qui les fait quitter la vérité de la parole de Dieu de l'évangile et d'aller se rallier avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu qui n'ont pas l'évangile c'est la mort la peur de la mort mais ici vous n'avez aucune peur de la mort Christ est mort pour vous déjà il a goûté à la mort pour tout homme et maintenant il dit qu'il a détruit celui-là qui a le pouvoir de la mort son nom c'est le diable verset 16 car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vint en aide mais c'est à la postérité d'Abraham en conséquence il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple car ayant été tenté lui-même ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert il peut secourir ceux qui sont tentés il va vous secourir il va vous supporter il va vous aider il va vous supporter vous garder vous donner la force et vous retourner la victoire hébreu chapitre 4 le verset 12 hébreu chapitre 4 et le verset 12 car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et moelle âme et esprit âme et esprit jointue et moelle elle juge les sentiments et les pensées du cœur nulle créature n'est cachée devant lui mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui de celui à qui nous devons rendre compte ainsi puisque nous avons un grand souvenir sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus le fils de Dieu demeurant ferme dans la foi que nous professons car nous n'avons pas un souvenir sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché approchons-nous donc comment approchons-nous donc comment est-ce que vous allez vous approcher avec assurance du tournoi de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins il va vous soutenir vous serez un vainqueur il va injecter la force suffisante en vous la puissance suffisante en vous l'autorité suffisante en vous l'esprit de vainqueur suffisant en vous au nom de Jésus regardez Galates chapitre 2 verset 20 Galates chapitre 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi et si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi c'est la raison d'être vainqueur et vous serez vainqueur vous serez un victorieux vous serez un conquérant vous serez un conquérant je dis là Romain chapitre 8 verset 37 Romain 8 37 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé y a-t-il un concurrent là-bas y a-t-il un vainqueur là-bas mais dans toutes ces choses vous pouvez le dire ensemble là mais dans toutes ces choses je suis plus que vainqueur je suis plus que vainqueur quelle que soit la tentation je suis plus que vainqueur quelle que soit les épreuves je suis plus que vainqueur quelle que soit la situation je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé quand je suis persuadé quand moi j'ai de l'assurance quand j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni la puissance ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ mon Seigneur que le conquérant se tient debout et commence à parler à Dieu à être confiant en Dieu la tentation ne finira pas avec toi les troublants ne finiront pas avec toi et les troublants dans ce monde ne vont pas mettre fin à ta vie tu seras plus que vainqueur ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière les tentations vont venir comme c'est venu vers Joseph les tentations vont venir comme c'est venu Ascension les tentations vont venir comme c'était le cas pour David les tentations viendront comme c'était le cas pour Salomon les tentations vont venir comme c'était le cas pour Simon Pierre les tentations vont venir comme cela vient à tout croyant prie que si tu avais été vaincu devant le passé que le Seigneur te pardonne qu'il te purifie qu'il te renouvelle qu'il te rafraîchisse qu'il fasse de toi un fort dans ces derniers jours les tentations viendront de différentes manières dis adieu tu seras un vainqueur reçois une nouvelle force maintenant une nouvelle puissance une nouvelle grâce de veille il faut pas dire que il y a une tentation petite oh tu sais que de petits moustiques peuvent tuer faut pas dire que c'est une petite tentation de petits serpents tuent faut pas dire je vais me laisser pour cette fois ci et demain je vais vaincre faut pas te te vanter de demain tu ne sais pas ce que ça va engendrer demain si tu as un compromet temps tu n'es pas sûr de demain la tentation par un ami tu ne permettras pas à Satan d'utiliser un ami pour te trahir pour être dans la mais de kidnappe comment tu peux dire un ami lui permettra de te laisser dans la tentation c'est mon collègue ne permet pas un collègue de te trahir pour être vendu à ceux là qui sont des tueurs et tu veux permettre à cet ami de te trahir à Satan pour qu'il te détruise ne cède pas à la tentation fuit résiste rejette refuse maîtrise maîtrise ton corps maîtrise tes yeux maîtrise ton toucher maîtrise ton langage et ta langue je t'aime je t'aime je t'aime à tout le monde cesse de dire ça contrôle ton je t'aime là tes interactions surveille ça écouter tout le monde répondre à tout le monde se soumettre à tout le monde contrôle ces choses c'est un homme d'église et et après c'est une femme d'église et après satan peut les utiliser aussi comme il a utilisé simon pierre disant au seigneur tu n'iras pas la croix et jésus devait le reprendre un rien tu ne sais pas tu ne vois pas tu ne connais pas les choses de dieu et les choses qui sont de l'homme un homme âgé peut être une source de tentation une jeune fille peut être une femme âgée peut être une source de tentation pour un jeune homme soyez avertis ne méprisez pas la grâce de dieu ne méprisez pas l'opportunité et la position que vous avez ne méprisez pas ça satan est en train de chercher celui qu'il va dévorer ne lui permettez pas de vous dévorer résister et résister plus et recevez plus de la grâce de dieu et souvenez-vous les tentations viennent de différentes manières dans différents angles une fois que vous vous tenez à quelque chose comme une idole et vous poursuivez vous poursuivez vous poursuivez cela cette chose que vous retenez comme une idole peut-être une source de tentation retenez toutes choses dans cette vie avec une main faible ne soit pas comme un singe qui met sa main dans une bouteille qui veut prendre la banane lorsqu'il a retenu les grains d'arachide il ne peut pas retirer sa main s'il laisse les grains il ne peut retirer sa main mais il garde le truc dans sa main il ne peut pas retirer sa main de la bouteille vous ne pas le laisser partir c'est ainsi que le chasseur le chasseur le diable va venir te voir là en train de te bagarrer avec la bouteille et il va briser ta tête sois averti et sois un vainqueur au nom de Jésus nous prions que les conquérants disent amène que les victoires les victorieux disent amène vous êtes vainqueur et votre victoire sera permanente au nom de Jésus nous te bénissons pour nous avoir alerté pour nous avoir rappelé et de fait de nous savoir que la tentation est là dans le monde venant de Satan venant des hommes même venant de notre propre cher nous demandons Seigneur que à partir de cette nuit tout tout ton peuple qui a écouté ta parole cette nuit que la victoire soit pour tout le monde au nom de Jésus Seigneur quel que soit l'échec du passé les défaites de pas le passé pardonne tout ton peuple au nom de Jésus purifie tout le monde lave loin toute la culpabilité condamnation efface tout écrit qui a été mis au contraire sous la vie au nom de Jésus enlève toute la culpabilité enlève toute la condamnation et maintenant donne l'abondante grâce à tout le monde tout ton peuple au nom de Jésus à partir de cet instant ton peuple va veiller et prier à partir de cet instant tout le monde sera un vainqueur tout le monde sera un triomphant et ta grâce et ta miséricorde ton amour et ta puissance et ta force ta protection seront avec tout le monde au nom de Jésus la solution finale la solution la force finale la force la fortitude finale la conviction finale la confiance finale la puissance ultime finale la grâce suffisante donne à tout le monde au nom de Jésus tu l'as fait tu l'as fait tout le monde est déjà un conquérant tout le monde a déjà un vainqueur tout le monde a déjà un victorie au nom de Jésus nous te bénissons Seigneur pour ce que tu as fait nous n'allons pas retourner d'où nous sommes sortis une nouvelle vie une nouvelle vie une nouvelle lumière une nouvelle puissance une nouvelle victoire nous allons continuer de jouir de tout ça au nom de Jésus nous avons prié